Pour installer un adoucisseur, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, un tournevis, un marteau, une clé à molette, une clé à pipe, une pince multiprise, une perceuse, un mini coupe-tube, un tampon de laine d'acier, une paire de ciseaux, un seau, une auge. Nous aurons besoin d'un adoucisseur d'eau et ses accessoires, d'un pré-filtre et d'un kit bypass, d'un flexible d'alimentation sanitaire, de deux raccords à compression, de joints fibres, de joints toriques, de sel pour adoucisseur. Étape 1. Préparer l'installation Avant l'installation d'un adoucisseur, assurez-vous que la pression de votre alimentation soit compatible avec l'appareil. Pour assurer une plus grande longévité de votre adoucisseur, il est conseillé d'installer un réducteur de pression. Commencez par choisir le bon emplacement des éléments. L'installation du pré-filtre et de l'adoucisseur s'effectue directement sur l'arrivée d'eau principale de votre habitation, après le compteur d'alimentation. Il est toutefois utile de conserver un circuit non adouci en amont du pré-filtre pour l'alimentation des robinets extérieurs. Le pré-filtre doit être installé en premier après le compteur d'alimentation. L'adoucisseur doit toujours être installé, après le pré-filtre, avant un chauffe-eau ou une chaudière, sur une surface plane et de niveau, à proximité d'un tuyau d'évacuation avec siphon et d'une prise électrique. Éteignez le chauffe-eau, coupez l'alimentation générale d'eau et ouvrez deux ou trois robinets d'eau froide pour faire chuter la pression et vider la tuyauterie. Fermez les robinets. Sur le tuyau d'arrivée d'eau, repérez au feutre en fonction de la longueur de vos tuyaux de raccordement un premier trait de découpe avant l'emplacement du pré-filtre, puis un second après l'emplacement de l'adoucisseur. Dévissez les colliers de fixation du tuyau d'arrivée d'eau situés entre les deux repères. Placez une auge sous les endroits repérés sur le tuyau d'arrivée d'eau. Desserrez à l'aide du mini-coupe-tube et resserrez-le sur le tuyau. Effectuez un premier tour, puis resserrez le mini-coupe-tube. Procédez ainsi jusqu'à la découpe nette du tuyau. Faites de même pour l'autre découpe. Frottez les zones découpées à la laine d'acier. Placez le raccord à compression sur une extrémité du tuyau en insérant l'écrou, l'olive et le mamelon. Commencez par visser l'écrou sur le mamelon à la main, puis serrez les raccords sur le tuyau avec une clé à molette et une pince multiprise. Faites de même pour l'autre extrémité. Étape 2. Installez le pré-filtre. Commencez par dévisser le récipient du pré-filtre et insérez la cartouche de filtration au centre. Revissez le couvercle et serrez avec la clé de serrage. Sur le mamelon de raccordement, insérez un joint torique et vissez-le sur l'entrée du pré-filtre à la main, puis à la clé à molette sans forcer. Faites de même sur la sortie. Assurez-vous que l'entrée marquée IN sur le couvercle du pré-filtre soit orientée vers l'arrivée d'eau de la maison. Placez ensuite l'équerre de fixation murale au-dessus du couvercle du filtre. Fixez le filtre à l'équerre à l'aide des vis et serrez-les avec la clé à pipe. Positionnez l'ensemble filtre plus équerre sur le mur en veillant à laisser des distances suffisantes par rapport au sol pour le démontage futur de remplacement du filtre et par rapport à la longueur du flexible d'alimentation sanitaire. Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle, puis tracez les repères de fixation. Enlevez le filtre et percez sur les repères. Insérez les chevilles, enfoncez-les à l'aide d'un marteau, vissez partiellement insérez l'équerre et serrez pour fixer l'ensemble. Dans le flexible d'alimentation sanitaire, placez un joint fibre à l'intérieur de l'écrou. Vissez à la main l'écrou sur le tuyau d'arrivée d'eau, puis serrez sans forcer à l'aide d'une clé à molette et d'une pince multiprise. Vérifiez la présence d'un joint à l'autre extrémité du flexible. Raccordez-le sur l'entrée IN du filtre et serrez sans forcer avec une clé à molette. Étape 3. Raccordez le bypass. A l'arrière de votre adoucisseur, vérifiez que l'entrée et la sortie sont propres et ôtez la goupille pour dégager le capuchon de protection de la sortie OUT. Vérifiez la présence des joints toriques sur le bypass et graissez-les avec de la graisse silicone alimentaire. Insérez le bypass dans la vanne par le haut ou par le bas en fonction de l'emplacement de l'arrivée d'eau. Avec les clips de fixation, bloquez le bypass dans la vanne. Engagez ensuite un joint fibre dans l'écrou le plus large du flexible et raccordez celui-ci sur l'entrée IN du bypass. Vissez d'abord à la main, puis serrez à la clé à molette sans forcer. Faites de même sur la sortie OUT. Retournez l'adoucisseur. Sur le premier flexible, engagez un joint fibre dans le petit écrou. Sur le mamelon, à la sortie du pré-filtre, vissez l'écrou à la main. Serrez ensuite sans forcer à la clé à molette. Insérez un joint sur l'autre flexible et raccordez-le au tuyau d'alimentation. Serrez à la pince multiprise et à la clé à molette. Revissez les colliers de fixation. Étape 4. Installez le tuyau de vidange de régénération. Glissez une goupille autour d'une extrémité du tuyau d'évacuation à l'aide de la pince multiprise. Ouvrez le capot arrière de l'adoucisseur. Insérez le tuyau dans le connecteur d'évacuation et remontez la goupille à l'aide de la pince multiprise. Notre adoucisseur est équipé d'une rupture de charge qui permet de prévenir le refoulement de l'évacuation et le développement de bactéries. Dans le cas d'un adoucisseur sur rupture de charge, vous devez fixer l'extrémité de votre tuyau d'évacuation en laissant un écart de 4 cm entre l'extrémité du tuyau et l'évacuation vers l'égout. Déroulez le tuyau d'évacuation de l'adoucisseur jusqu'à l'évacuation et coupez à la longueur nécessaire avec des ciseaux. Glissez l'extrémité du tuyau autour de la partie crantée de la tétine grise. Insérez la tétine grise dans le coude de la rupture de charge et placez-la dans l'évacuation de votre installation au-dessus du siphon. Étape 5 Installez le tuyau de trop plat. Sur une nouvelle section de tuyau, glissez une goupille de maintien à l'aide de la pince multiprise. Raccordez cette extrémité du tuyau à la partie crantée du coude de trop plat et replacez la goupille de maintien. Insérez le joint dans le trou de la cuve à l'arrière de l'adoucisseur. Enfoncez le coude de trop plat à l'intérieur du joint d'étanchéité. Après avoir coupé à la bonne longueur, raccordez l'autre extrémité du tuyau de trop plat directement à votre évacuation. L'évacuation se fait grâce à la gravité. Le tuyau ne doit donc pas dépasser la hauteur du coude de trop plat lors de son raccordement à l'évacuation. Étape 6 Effectuez les tests Pour éviter les problèmes de fuite, de pression ou d'air dans l'installation, nous allons procéder à des tests préalables à la mise en service. Ouvrez un robinet d'eau froide. Poussez la manette du bypass pour le placer en position fermée. Dévissez la vis de purge d'air située sur le dessus du couvercle du pré-filtre. Ouvrez doucement la vanne d'alimentation générale et laissez couler l'eau jusqu'au remplissage du pré-filtre. Refermez ensuite la vanne d'alimentation générale et revissez la vis de purge au-dessus du pré-filtre. Ouvrez à nouveau doucement la vanne d'alimentation générale et laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle s'écoule correctement par le robinet ouvert. Tirez à présent doucement la manette du bypass pour la placer en position de service et éviter une montée en pression trop rapide dans l'adoucisseur. Attendez environ 3 minutes puis placez le mitigeur sur l'eau chaude. Une fois le débit régulier, refermez le robinet d'eau chaude. Contrôlez ensuite qu'aucune fuite ne soit présente sur les raccords de plomberie effectués. Étape 7 Mettre en service Versez environ 10 litres d'eau à l'aide d'un seau dans le bac à sel. Ajoutez au moins un sac de 25 kg de sel dans le bac à sel. Otez délicatement le capot arrière de l'adoucisseur. Connectez les deux costes du transformateur sur les cosses de l'adoucisseur, rabattez le capot et branchez-le dans la prise de courant. Démarrez une première régénération qui permettra d'évacuer toutes les poussières résiduelles en vous reportant à la notice du fabricant. Vous pouvez à présent redémarrer le chauffe-eau. Voilà, votre adoucisseur d'eau est maintenant installé. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr BAPARAPA BAPARAPA Sous-titrage FR ?